Musique Bien qu'évoluant dans un environnement marqué par l'instabilité politique, la violence et le chaos, les médecins et les infirmières de l'hôpital Amissom en Somalie se dévouent pour procurer une assistance médicale de tous les instants à la population de Mogadiscio. Pour exemple, l'engagement à mettre fin au drame obstétrique vécu par les femmes, victimes de fistules lors d'accouchements, suivies d'incontinence chronique et dans bien des cas, de bébés morts-nés. Dans le bébé de bébé, certaines femmes peuvent arrêter de délivrer et elles ont besoin d'une opération. Ces femmes sont très communes ici, parce qu'en Somalie, les femmes sont mariées quand elles sont très jeunes. La chirurgie permet souvent d'y remédier avec un terme de médecins. Un taux de succès allant à plus de 90% pour les cas les moins sévères. Malheureusement, la plupart des femmes ne peuvent pas se le permettre ou ne peuvent pas avoir accès au traitement requis. Le remédier en juin, c'est un système de volonté qui n'a pas été lusé. Le remédier de soutien, c'est un système de soutien de soutien. Quand ils ne sont pas encore prêts pour les délivrer, c'est pourquoi ils ont des complications. Normalement, ça se passe parce qu'ils sont délivrés par des bâtiments traditionnels, des gens qui n'ont pas de bons expériences. Normalement, ils les délivrent de la maison, qui est loin de l'hôpital principal. Parce que si ils les délivrent dans l'hôpital, ils n'auront pas ce problème qu'ils traversent. Avec un taux de 6 nouveaux malades par semaine, et prodiguant à plusieurs dizaines d'autres des soins à l'hôpital de campagne à Missome, les médecins redonnent de l'espoir et de la confiance aux femmes en Somalie, qui apprennent ainsi à vivre avec leur état. Sous-titrage Société Radio-Canada